Autre information régionale, malgré le grenelle de l'environnement, il y a 10 ans et une certaine prise de conscience collective, les nappes phréatiques de la région restent aujourd'hui menacées de pollution. C'est l'association de consommateurs UFC que choisir qui dresse ce bilan alarmiste. Selon des études récentes, 30 points de captage sur les 100 neufs recensés dans les Hauts-de-France seraient encore menacés de pollution en pesticides et en nitrates. L'agriculture intensive est bien évidemment visée, mais pas seulement. Les jardiniers amateurs utilisent aussi beaucoup ces produits pour lutter contre les nuisibles. Explication avec le responsable régional de l'UFC que choisir au micro, Didier Gunaï et Vincent Villard. On n'a pas pris la mesure de l'importance de ce travail à réaliser dans le temps, puisqu'effectivement le grenelle c'est 2007, on a refait une étude en 2013, on voit que dix ans après le grenelle, les problèmes ne sont pas résolus partout. Donc il y en a 30 sur une bonne centaine, donc 30%. Voilà, alors on espère par ce courrier et par ces conférences de presse que l'on fait au niveau français, parce qu'au niveau français c'est 1000 captages qui sont en difficulté. Nous on parle d'une trentaine ici dans notre région, mais c'est 1000 en difficulté. Donc on espère relancer la machine et faire prendre conscience à l'État d'appuyer sur cette protection des captages.